Bonjour, bienvenue à l'Université Insoumise et c'est la dixième parenthèse. Il sera question de changement climatique et de gilets jaunes parce qu'on essaye d'introduire la prochaine science qui traite des équilibres spatiaux, sociaux et environnementaux. Qu'est-ce que posent comme question les gilets jaunes ? C'est la question des fins de mois, auxquelles on a posé aussi au même moment la question de la fin du mois, la fin du monde du fait du changement climatique. Alors dire un petit mot sur le GIEC, le Grouvement Intergouvernemental pour l'énergie et le climat, qui a été créé en 88, c'est un organisme des Nations Unies qui, dans le cadre des conférences des Nations Unies, doit proposer un consensus partagé de la communauté scientifique à l'ensemble des décideurs que l'on appelle les partis. Les partis, c'est les États qui ont signé cette conférence des Nations Unies, mais aussi des entreprises, des villes, des citoyens, des organismes, des ONG. La dernière COP, qui est la conférence des partis, qui se réunit chaque année, il y en a eu une qui s'est réunie à Paris et qui était la COP 21, qui a abouti à un accord dont on a un petit peu parlé, dans le sens où c'était la première fois qu'il y a des engagements pour essayer de limiter l'augmentation de la température de la planète. Et à l'occasion de ces accords de Paris, il a été également demandé au GIEC de fournir un rapport spécial sur les conséquences de dépassement de la température de 1,5 degré à 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle, c'est-à-dire milieu du XIXe siècle. Donc ce rapport, maintenant, on l'a. Il a été publié en octobre 2018. Il a servi de base de discussion à la COP 24 qui a lieu en Pologne. Et qu'est-ce que dit ce rapport ? Que la température moyenne a augmenté de 1 degré, et précise, plus ou moins 0,2. Deuxièmement, que la température moyenne augmente de 0,2 degré, plus ou moins 1, par décennie. Donc décennie. Donc si on fait un petit calcul, on est à 1 degré, on rajoute 0,2, 0,2, 0,2. Ça veut dire qu'on va arriver à 1,6 degré à l'horizon 2050. Que dit ce rapport ? C'est que cela entraînera une augmentation des températures dans les zones océaniques, une chaleur extrême dans les zones habitées, des précipitations intenses dans la plupart des régions, et des sécheresses dans d'autres régions. Que certains impacts seront de longue durée sur notre écosystème, voire même irréversibles. Que le niveau des mers va augmenter d'un mètre si la température est maintenue en dessous de 1,5, mais qui sera peut-être plus de 2 mètres si l'augmentation de la température excède les 1,5, voire vers les 2. Ça entraînera une instabilité de la calotte glaciaire de l'Antarctique et une perte irréversible de la calotte du Groenland. Les impacts seront donc considérables sur la santé, les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, l'approvisionnement en eau, la croissance économique, etc. Et évidemment, si les températures dépassent 1,5, ces impacts seront encore aggravés. Donc, une certitude, le changement climatique est commencé et il s'aggrave. Le rapport explique aussi qu'il y a des possibilités d'adaptation, et que s'il faut arriver à moins de 1,5, ça entraîne le fait que l'émission de gaz à effet de serre doit diminuer de 45% immédiatement par rapport à 2010, et tendre vers zéro d'ici les années 2050. Ce qui donc entraîne des changements considérables, donc une transition systématique, rapide et de grande ampleur dans les systèmes énergétiques, les systèmes urbains, les systèmes industriels, l'utilisation des sols, etc. Une solution est souvent avancée concernant les CDR, ce qu'on pourrait appeler comme ça les pièges à carbone, mais cette solution rencontre, d'après le rapport, ses propres limites, et qu'il serait bien plus sage dans l'immédiat de faire un effort considérable sur la réduction des gaz à effet de serre et réduire aussi la demande énergétique. À l'accord de Paris, les parties s'étaient engagées à un certain nombre d'engagements. Qu'en est-il ? Puis c'était en 2014, on est quand même en 2018. Eh bien, c'est là où c'est un peu la catastrophe, c'est que les engagements ne seront pas tenus. À la COP24, les principes de l'accord de Paris n'ont pas été remis en cause, mais aucune avancée notable n'est apparue. Les États-Unis se sont opposés à toute référence dans le texte final aux droits humains et à la sécurité alimentaire. Si on fait le lien avec les Gilets jaunes et à notre question initiale, ça pose clairement la question de la priorité des urgences. Nous pensons qu'il y a d'abord l'urgence sociale, qui est arrivée à clôturer les fins de mois. On ne peut pas demander aux plus pauvres de faire les efforts pour la lutte contre le climat sans remise en cause globale du système. Il faut que la marche des Gilets jaunes rencontre la marche pour le climat. À toute condition sociale résulte une conscience politique. L'humanité est en train de se rendre compte que son écosystème était en cause, donc que sa survie était engagée. Reste à ce moment-là la question peut-être la plus délicate, la plus difficile, c'est la question institutionnelle. Nous devons tout faire pour éviter la catastrophe, tant au niveau local, national, international. Il y a des solutions, mais qui vont imposer des changements, on vient de l'expliquer, systémiques, et qui posent la question institutionnelle. Reprenons à Mathias Sainte, qui a expliqué, prix Nobel d'économie, que le meilleur remède à la pauvreté, c'était la démocratie. Et disons que le meilleur remède à l'augmentation de la température, ça va être la prise de conscience et la construction d'instances démocratiques. Mais commençons d'abord par là où on a de la prise. Là où on a de la prise, c'est par exemple au niveau des États-nations, et comme on défend l'avenir en commun, il serait intéressant de relire tout le chapitre concernant l'urgence écologique. On propose de faire une planification écologique, de mettre la règle verte, et de remettre en cause la question de la financiarisation de l'économie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, likez, partagez, n'oubliez pas de vous abonner. La semaine prochaine sera consacrée aux déséquilibres spatiaux, sociaux et environnementaux. Et en attendant, n'oubliez pas, la guerre position continue. Allez, salut !